Alléluia! Alors ce matin, nous avons le premier, nous avons la grâce, Amen, d'avoir des personnes ce matin, des invités, comme je vous l'avais annoncé, Alléluia, c'est des frères, d'avoir des sangs, Alléluia, mais au-delà du lieu des sangs, Amen, c'est, je vais lire l'instrument que le Seigneur a utilisé un jour pour m'amener vers lui. En passant, je vais lire que c'est lui que le Seigneur a utilisé pour m'amener dans sa maison, Alléluia, c'était le frère, comme je le disais, Amen, il est moins âgé que moi, Alléluia, mais au-delà du fait qu'il est moins âgé que moi, mais c'est lui qui va amener le Seigneur, Alléluia, il est venu ce matin, il n'est pas seul, il est avec sa charmante épouse, comme vous pouvez le constater, il n'est pas aussi venu seul, il est venu avec son jeune petit frère, celui qui le suit avec également sa charmante épouse, alors il est plus grand de sa quai. Alléluia, 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 Amen. C'est l'évangélisme à Oma et son nom Paris. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce matin, pendant que vous étiez en train de communiquer, vous avez dit un article issu. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il a commencé à vouloir écrire en anglais. J'ai dit non, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, sous vos acclamations, nous allons recevoir issu l'évangélisme. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Éternel notre Dieu, nous te vécuçons pour la grâce, une grâce sans mesure. Nous te remercions pour l'amour que tu as déversé dans nos esprits. Et c'est cet amour qui a fait que nos cœurs et nos pauvres. Seigneur, merci pour la grâce de la vie éternel. Merci pour l'opportunité que tu nous apportes de pouvoir nous tenir dans ta présence. Et de servir avec amour, avec assurance. Merci pour l'espoir que tu nous as donné. De savoir qu'un jour, et bientôt, tu viens, Seigneur Dieu, de ce monde s'il y a. Mais tu as un avenir glorieux pour chacun d'entre nous. Et pour cela, nous sommes forts. Pour cela, nous sommes plus que déterminants à tes servis. Parce que nous savons que tu es au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien sur cette terre qui soit comparable à la beauté de notre Dieu. Et ce soir, nous te rendons toute la gloire et la grâce. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Glorieux, merci et pasteur Serge. J'ai la grâce de la grâce de me tenir devant vous. Alléluia. 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 Ce matin, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je crois que cela est dans mon esprit. Au-delà des paroles que je vais donner ce matin, J'ai envie de vous communiquer quelque chose. Alléluia. Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont espérées. Ça veut dire que lorsque nous enseignons, lorsque nous prêchons, nous communiquons quelque chose. Alléluia. Et cette chose est l'esprit de Dieu. Ce sont des dons spirituels. pour perfectionner l'Église. Pour vous rendre fort. Pour vous donner de réaliser la victoire que vous avez en Christ. Alléluia. Le monde pense que nous sommes des victimes. Le monde se manque de plusieurs entre nous. Mais ils ne savent pas qui nous sommes réels. Le monde nous regarde. Il regarde la stature, la taille physique, Il regarde les avis que nous portons. Il regarde la voiture que nous conduisons. Il regarde l'argent que nous avons dans le compte bancaire. Mais ils n'ont qu'une idée de qui nous sommes. Alléluia. Le jour où vous réalisez qu'il vous est en Christ, vous allez cesser de s'il te plaît. Vous allez cesser de lutter dans la vie. Alléluia. Alors ce matin, je vais vous emmener dans un certain nombre de versets d'Église. Écrit par les premiers disciples. Et certains de ceux qui ont été proches de Christ. pour vous montrer un peu le miroir. Parce que quand vous vous regardez dans le miroir de la société, on vous dit que vous êtes noir. Quand vous vous regardez dans le miroir de la société, on vous dit que vous êtes pauvre. On vous dit que vous êtes carolais. On vous dit que vous êtes franc. On vous dit que vous êtes miennet. On vous dit que vous êtes tout ce que vous connaissez. Je n'ai rien à vous dire de nouveau que vous connaissez déjà. Alléluia. Il y a certains d'entre vous, on vous a dit qu'on vous a mangé, qu'on vous a lié les pieds. Il y a une telle ou telle malédiction. Vous avez besoin de Dieu. Et vous passez toute votre vie à intercèter. Demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie. Tout simplement parce que vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose. Vous n'arrivez pas à réussir d'une manière ou d'une autre. C'est un mirage. Alléluia. Donc, si vous êtes convaincus ce matin, je vous invite à dire Amen. Alléluia. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen est une parole de foi. Alléluia. Donc, si je déclare une parole et que vous dites Amen, vous établissez la véracité de la parole d'une en votre vie. Alléluia. Amen. Gloire. Alors, j'aimerais que nous puissions commencer par Romain 6. Romain 6, et je lis le verset 4. La Bible dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. J'ai envie de sauter. En fait, je saute dans mon esprit. Lorsque je lis de telles paroles, la Bible me présente un miroir devant moi. La Bible dit, « Nous avons donc été ensevelis avec Christ. » Alléluia. Alléluia. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Et vous savez que la Bible nous apprend que nous sommes morts avec lui. Nous avons été persécutés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis. C'est ce qui est écrit dans le livre. Alléluia. La Bible dit que tu as été déjà ensevelis avec Christ. Et quand il est ressuscité, la Bible dit que tu as été ressuscité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire que je ne suis plus cette personne qui est sortie du ventre de ma mère. Amen. Je suis une nouvelle créature. Amen. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Je suis une nouvelle personne. Donc, mon passé ne commence pas. Ça ne commence plus. Ça ne commence plus dès le moment où je suis sorti du ventre de ma mère. Amen. Mon passé commence à partir du moment où j'ai reçu la vie et la mère. Amen. Oh, gloire. Amen. Sauve-la chaque âme à Dieu. Voici le miroir de Dieu. Voici la pensée de Christ. Voici ce que Dieu pense de toi. Voici ce qu'il a fait de toi. Alors, il n'y a plus de place pour toi d'être victime dans la vie. Parce qu'on t'a dit que tu es victime du péché de la quatrième génération. C'est ce qu'on t'a enseigné. C'est ce qu'on t'a dit. Cependant, la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Donc, je ne suis plus cette personne qui est sortie du ventre de ma mère. Et si je ne suis pas sortie du ventre de ma mère, donc, s'il y a une malédiction qui est rattachée à la famille, ce n'est plus rattaché à moi. Amen. Parce que je suis nu de nouveau. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ouh. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voici le désir de Dieu. Maintenant que tu as reçu Christ, Dieu veut que tu marches en nouveauté de vie. Dieu ne veut plus que tu marches dans ton passé. Amen. Le diable te dit que tu es toujours la même personne. C'est ce qu'il va te dire. Parce qu'il ne veut pas que tu découvres qui tu es. Amen. Il ne le veut pas et il ne le voudra jamais. Amen. La société va te rappeler que tu es pauvre. La société va te rappeler que tu es sorti du ventre de ta mère. Donc, s'il y a une malédiction, tu es sujet à cette malédiction. Mais Dieu te montre, il te montre ce matin que tu es mort avec lui et tu as été ressuscité avec lui. Donc, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle espèce en Christ. Une espèce qui n'a jamais existé. Alléluia. Vous savez ce qu'on disait de Jésus? On disait, mais nous le connaissons, c'est le fils. C'est le fils de Marie. On le connaît. On sait où il est sorti. Et il nous dit qu'il est le fils de Dieu. Oh, Alléluia. Allez-y donc, Romain 10. Je vais vous montrer autre chose. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire. Voici la véritable délivrance. Quand vous décidez de découvrir ce que Dieu dit de vous et vous prenez cela, vous marchez sous cette lumière, le fiel n'aura plus jamais le pouvoir sur vous. Le péché n'aura plus jamais le pouvoir sur vous. Parce que vous savez qu'il vous est dans le fils. Alléluia. Romain chapitre 10 et je lis le verset 4. La Bible dit, car Christ est la fin de la loi. Vous voyez? Christ est la fin de la loi. Pourquoi cherchez-vous à marcher selon la loi? Lorsque Christ vous a simplifié la chose. Vous savez, la nature humaine aime la religion. Les hommes préfèrent la religion que Dieu. Alléluia. Parce que la religion apporte des règles et cela vous limite parce que vous n'êtes pas assez. Oh, gloire. Comment le dire? Vous n'avez pas assez de force. Vous n'avez pas la force qu'il faut pour marcher selon la loi. Alléluia. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Si Christ est la fin de la loi, pourquoi marches-tu selon la loi? Ça, c'est la question que Paul posait aux gens. Parce que nous aimons la religion. Nous voulons toujours faire des rituels chaque jour. mais Christ nous a libérés. Il a libérés l'homme. Il t'a complètement déchargé de toutes ces choses. Parce qu'il y a plus grand que ça. Il y a une vie au-delà de tout ce que nous connaissons que la religion apporte. Alléluia. Et la Bible dit ici car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous voyez? Il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En d'autres termes, si tu crois, tu es justifié. Amen. C'est tout. Tu n'as plus besoin de confesser tous tes péchés. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas confesser tes péchés. C'est impossible. Parce que s'il fallait confesser les péchés, je vous poserai la question, c'est quoi le péché? Est-ce que c'est fumer? Non. Fumer, ce n'est pas le péché. Fumer, c'est la conséquence de la violation d'un principe spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ce principe, c'est quoi? La Bible dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? » Amen. Celui qui détruise son corps est un problème. Amen. Donc, vous violez déjà le principe de Dieu. Il vous a donné ce corps afin de refléter sa gloire. Amen. Voici pourquoi vous avez un corps physique. Nous vivons dans un monde spirituel. Et les seuls esprits, parce que nous sommes des esprits vivants. Alléluia. Nous sommes des esprits humains. Il y a des esprits divins. C'est ce que nous appelons les anges. Il y a des esprits démoniaques. C'est ce que nous appelons les démons. Le diable, c'est un esprit, mais un mauvais esprit. Alléluia. Mais nous, nous sommes des esprits humains. C'est pourquoi quand une personne meurt, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui vivait dans ce corps a quitté le corps. Et le corps est sans vie. Alléluia. Donc, nous sommes les seuls esprits à qui Dieu a donné le droit de fonctionner dans ce monde physique. C'est pourquoi nous sommes en contact avec un monde physique. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Dites ceci après moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Dieu m'a déjà libéré. Dieu m'a déjà libéré. Et je marche dans ma liberté. Et je marche dans ma liberté. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il me faut finir ce verset. J'aime beaucoup la vie. Amen. La Bible dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est en faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche écoutez-moi bien parce que là c'est très important écoutez-moi bien beaucoup d'entre nous nous avons fait cette prière mais nous n'avons jamais plus le temps de méditer sur sur ce verset. La Bible dit écoutez-moi bien la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé. Point final. Voici le moyen pour la vie éternelle. Voici comment vous êtes sauvés. Hallelujah. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts lorsque tu crois tu as la révélation de ce que Dieu a fait pour toi. Hallelujah. Et sur la base de cette révélation tu confesses. Ça veut dire que tu reconnais tu acceptes et tu déclares que Christ est mort pour moi. Quand tu le déclares la Bible dit quelque chose se passe dans ton esprit ton esprit est rejénéré. Tu deviens une nouvelle créature. lorsque la Bible dit que tu as été enseveli avec Christ et vous savez que la Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu et dans et dans notre passage dans la parole de Dieu comment Christ est allé jusqu'aux enfers parce qu'il y a plusieurs qui étaient morts qui n'avaient pas connu Christ. Ces personnes bien qu'étant justifiées étaient mortes mais ces personnes étaient cachées dans une section en enfer dans le sein d'Abraham. Il a fallu que Christ aille jusqu'aux enfers pour leur dire que je suis venu je suis mort vous avez la vie éternelle et ils ont cru la Bible dit dans le livre de Matthieu que plusieurs personnes ont vu plusieurs de ces personnes marcher dans la vie Alléluia Amen Christ est allé jusqu'aux enfers et il a prêché la bonne nouvelle aux morts que ce soit les saints et ceux qui étaient ignorants il a prêché l'évangile à tout le monde et la Bible nous dit que quand il arrive au enfer il a arraché les clés de la vie et de la mort et le diable a été battu Alléluia Amen Donc nous sommes sortis dans la victoire nous sommes le reflet de la gloire de Dieu Amen Dès aujourd'hui quand tu te regardes dans nos miroirs regarde-toi avec les yeux de Dieu t'enquins dans la personne que tu es Amen Oh Alléluia C'est pourquoi tu dois déclarer tu dois dire je suis la gloire de Dieu Oh ma vie va le gloire en toi Amen Je vais le gloire progresser Rien de mes difficiles mais va le gloire en toi Je me prospère dans ma vie J'ai la vie de Dieu en moi Je suis doué de l'éternel Mais sur toi je repose le même respect Parce que je suis périf Point de malédiction en moi Je suis la gloire de Dieu Alléluia Voici la prière qu'il faut faire Arrêtez de faire les prières Oh Seigneur change mon coeur Mon coeur est rempli de péchés Seigneur je suis maudit Seigneur je veux te bénir Je veux Je veux Je veux Depuis des années tu as dit je veux Je veux Je veux Tu vas le faire quand ? Tu le feras quand ? Je veux T'adorer Je veux Je veux Je veux Je veux Tu le feras quand ? Ok Tu le feras quand ? Quand vas-tu dire Seigneur je t'adore ? Alléluia Vous savez nous avons été transportés La Bible dit qu'il nous a délivrés de là où nous étions à son admirable lumière Vous voyez nous vivons dans la lumière la lumière de l'éternel parce qu'il nous a délivrés Donc quand tu pries ta prière devrait refléter la réalité de Dieu la lumière exactement Alléluia Lorsque tu pries tu dis je suis beau Alléluia Parce que la Bible dit que la beauté provient de si autre Alléluia Vous voyez la Bible n'est pas un ensemble interdit la Bible c'est un miroir Tu dois te mirer Parce que la société va te mentir La tradition va te mentir Alléluia L'économie va te pauvres L'économie te ment Tu n'es pas pauvre La Bible dit que Christ s'est fait pauvre Afin que passant à pauvreté tu deviennes riche Donc quand tu es né de nouveau tu es né riche Tout ce qu'il faut faire c'est de puiser dans ton esprit Il y a richesse Alléluia Tu as un projet en ce moment Ne laisse pas l'argent te dire Tu appelles cet argent Parce que l'argent elle est saurée Alléluia Il y a des richesses dans ce monde Mais la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu L'argent des biciens appartiennent L'argent des cobans on t'appartient L'argent de rabans on t'appartient Alléluia Alléluia Béjéphile Béjéphile t'appartiennent Les stars qui ont été construits vous appartiennent Pour organiser des croisades Alléluia Alléluia Ça dépend de vous Parce que Dieu a dit à Abraham qu'aussi loin que tu peux voir Ça dépend de la distance Qu'est-ce que tu vois Dieu a dit à Jérémie qu'est-ce que tu vois Si tu vois une petite fille tu seras une petite fille Si tu vois un petit garçon tu seras un petit garçon Mais si tu vois un roi Apocalypse chapitre 1 Verset 5 A 6 Le verset 6 dit Il a fait de nous un croyant et sacrificateur Dans d'autres versions La Bible dit Il a fait de nous des rois Je suis des rois Je suis un roi Et personne ne peut dire le contraire Je n'ai pas besoin de l'approbation d'une personne Les réalités Les réalités en fait ne sont pas réalités Ce sont des faits Alléluia Je ne crois qu'en ce que dit la parole de Dieu Je suis un roi Il a fait de moi un roi et un sacrificateur Pour Dieu son père Donc c'est Dieu qui décide Ce qu'il dit je crois et je marche Alléluia Vous savez nous sommes une nouvelle génération Le monde n'a encore rien vu Alléluia Le monde n'a encore rien vu Quand vous rentrez chez vous Tu te mets devant ton miroir Tu te regardes Et tu vas te dire Tu vois tu vas quelque part Tu es la gloire de Dieu Tu n'es pas intimidé par qui que ce soit Ce travail arrive Et si ça n'arrive pas je vais le créer Pourquoi ? Parce que Dieu est un roi Il est le roi des rois Alléluia Il est le roi des rois Il a besoin que tu sois riche afin de prêcher cette évangile Parce que le monde a l'argent Et tant qu'ils ont l'argent et que toi tu te demandes cet argent ils vont t'embêter Mais si tu as cet argent ils ne pourront pas t'embêter Alléluia Tu te vois en train d'acheter les co-box Tu te vois en train d'acheter les sociétés Alléluia S'il y a quelqu'un qui freine l'évangile tu licencies la personne et tu mets des bonnes personnes Voici comment il faut réfléchir Alléluia Ça semble être grand ce que je suis en train de dire Il y a des gens qui sont en train de dire tu rêves toi Tu rêves Tu rêves C'est la vérité Alléluia Vous savez nous sommes dans un voyage Nous allons de perfection en perfection Alléluia Nous allons de gloire en gloire Le cas d'aujourd'hui tu prends encore des taxis Mais il ne faut pas voir ça Tu refuses de voir ça Tu dis non Je suis un roi Je ne mérite pas ça Tu commences à déclare Et si tu veux même aller loin Tu vas là où on vend les voitures Tu vas Tu demandes N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur Tu cherches à rencontrer le palateur Tu dis Je veux essayer Tu devrais la voir avec la vue de Dieu Tu devrais la voir avec la vue de Dieu Dès aujourd'hui Écoutez Je n'ai pas écrit ça Alléluia Allons-y dans 2 Corinthiens 5 Je vais vous montrer autre chose 2 Corinthiens 5 Vous savez Dieu nous a La Bible il nous a comblés de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus Christ Mais c'est nous-mêmes c'est pas Dieu J'ai dit 2 Corinthiens 5 n'est-ce pas Verset 16 La Bible dit Oh 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 Alléluia Dès Je n'arrive pas à lire ça Est-ce que vous pouvez voir ça La Bible dit Dès maintenant Nous ne connaissons personne selon la chaîne Et si nous avons connu Christ selon la chaîne Maintenant Nous ne le connaissons plus de cette manière Ça veut dire quelque chose a changé Vous voyez Amen Donc tu te regardais d'une certaine manière Tu te regardais dans le miroir Tu voyais un gros nez Tu voyais une grosse bouche Parce qu'on t'a dit que tu as un gros nez Maintenant que tu es en Christ Il y a quelque chose qui s'est passé Amen Un changement spirituel est pris Amen Amen Oh Gloire La Bible dit Ainsi dès maintenant Nous ne connaissons personne selon la chaîne Et si nous avons connu Christ selon la chaîne Maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière Si quelqu'un Si quelqu'un est en Christ Vous voyez Il y a une continuité Si quelqu'un est en Christ En douté Sur cette base Parce que nous avons une nouvelle façon de voir Donc si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici Voici Regardez Regardez-moi 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 Observez-moi Observez-moi Hallelujah Les choses anciennes sont passées Voici Voici Toutes choses sont devenues Nouvelles Voici Qui vous êtes en plus Vous êtes une nouvelle créature Toutes choses vous concernant sont devenues nouvelles Vous êtes bénis Vous êtes bénis Vous êtes bénis La Bible dit Tel il est Tel nous sommes Tel nous sommes Vous Dans ce monde En ce moment La Bible dit Tel il est Tel tu es Ne laissez pas le diable vous mentir Ne laissez pas le monde vous mentir La Bible dit Tel il est Tel je suis Hallelujah 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 Ça vous libère Yes Ça vous Ça vous aide à vivre Parce que vous aviez besoin de vivre Maintenant vous vivez en Christ Yes Vous savez qui vous êtes Le diable a perdu Ils sont en pleine panique Ils se disent Oh il a découvert la vérité On va faire comment Parce qu'il a été vaincu Yes Parce que Christ était aux enfers Yes Et parce qu'il sait que tu étais ignorant Yes Il te dit que tu es maudit Il te dit que tu es noir Yes Alors que tu n'es pas noir Vous connaissez la différence Entre le noir et le blanc Est-ce pas Regardez-vous Est-ce que vous êtes noir Mais on vous l'a dit C'est le bon Yes Vous voyez le mensonge du mot Amen Oh Amen Je suis de Sion Hallelujah Amen Je suis de Sion C'est ce que vous êtes Amen Une vie de confession Parce que Dieu confesse Yes Jésus mêlait une vie de confession Et c'est à cause de cela Qu'on voulait le lapider Parce qu'il avait dit Qu'il était le fils de Dieu Amen Il a dit A ces A ces sacrificateurs Et sadducières Et tous ces gens du temple Il leur a dit N'est-il pas écrit dans votre Votre Il n'est-il pas écrit dans votre propre loi Que vous êtes des enfants de Dieu Pourquoi voulez-vous me lapider Parce que je dis que je suis le fils de Dieu Vous voyez C'était des souverains sacrificateurs Des sadducières Et des scribes Des scribes C'est ceux-là qui écrivaient Ils sont censés connaître ces choses Mais C'était les religieux La religion c'est quoi Vous connaissez les versets du Bible Vous maîtrisez la Bible Mais vous n'avez pas l'esprit De la chose Amen Donc il n'y a pas de révélation Yes Hallelujah Amen Je voudrais Que nous puissions lire Dans Jean Chapitre 1 Le verset 12 Je vais Elaborer Là-dessus Mais J'aimerais que nous puissions lire Un Jean Parce que Je suis en train de vous montrer Certaines choses Que vous connaissez déjà Hallelujah Comment vous mirez dans le miroir de Dieu Voici comment s'effectue La transformation du chrétien Hallelujah Parce que quand vous avez accepté Christ Votre corps n'est pas né de nouveau Vos pensées ne sont pas né de nouveau Vos habits ne sont pas né de nouveau Votre entourage Le monde autour de vous N'est pas né de nouveau C'est votre esprit qui a été régénéré Vous êtes né de nouveau Spirituellement Maintenant que vous êtes né de nouveau Vous avez besoin d'une transformation Amen Hallelujah Amen Et il n'y a que Dieu qui peut le faire Jean 1 Verset 12 La Bible dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Vous voyez Amen Voici ce qui s'est passé Et ensuite il dit Il dit Il dit au verset 13 Lesquels sont nés Oh Oh Lesquels sont nés Non du sang Ça veut dire Vous n'êtes pas C'est ça que je vous ai dit Amen Je vous ai dit Que je ne suis plus celui Qui est sorti du ventre De ma mère Il dit Lesquels sont nés Non du sang Oh Hallelujah 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 Wouuuu Ni de la volonté de la chair Yes Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Yes Ça veut dire Je suis de Dieu Yes Je suis né de Dieu Amen Dieu a donné naissance Hallelujah Je suis le frère de Jésus Yes Voici qui je suis C'est pas moi qui le dis C'est Dieu Hallelujah Lorsque vous êtes né Comment avez-vous su Que vous êtes garçon Hallelujah Et vous avez cru cela N'est-ce pas Comment avez-vous su Que vous êtes noir Vous avez cru N'est-ce pas Sans réfléchir Comment avez-vous cru Que vous êtes au Gabon Parce qu'on vous l'a dit Donc vous connaissez Tout ce qu'on vous a dit Et vous avez cru Et vous avez marché Selon cette croyance Maintenant Dieu vous dit Renouvellez votre intelligence Maintenant que vous êtes né de Dieu Il est temps pour vous De découvrir le royaume Dans lequel vous êtes né De découvrir La nouvelle vie Dans laquelle vous êtes né Amen Alléluia Amen C'est ce qu'il dit ici Il dit Il dit C'est fort Oh Lesquels sont nés Non du sang Non de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu En d'autres termes Lesquels sont nés de Dieu Voici J'ai résumé la phrase Ça veut dire Que tu es né de Dieu Dieu t'a donné naissance Alléluia Amen C'est pourquoi La Bible nous enseigne Que nous avons La nature de Dieu Amen La nature du Père Yes Alléluia Amen Plus tu te mire Dans le miroir de Dieu Tu reçois le caractère de Dieu Amen Tu reçois les pensées de Dieu Amen Tu reçois le raisonnement Et le langage de Dieu Yes Voici ce qui se passe C'est pourquoi je vous ai dit au départ Que la chrétienté n'est pas une religion Non Mille fois non La chrétienté C'est la vie C'est une vie active Alléluia Amen Tu as reçu Christ dans ta vie Et maintenant Dieu t'a entraîné dans son royaume Et il te donne son miroir Pour te dire Mon fils Ma fille Voici qui tu es Alléluia Amen Oh gloire Une vie si excitante Amen Vous voyez Vous ne pouvez plus être triste Amen Non C'est pas possible Il n'y a pas la place pour la tristesse Amen Il n'y a pas la place Pour Pour les victimes C'est pas possible Vous voyez Nous souffrons pour rien Parce que nous sommes ignorants Et le diable aime ça Il aime garder Beaucoup de personnes Dans l'ignorance Alléluia Amen Oh gloire Dites gloire Gloire Dites gloire Gloire J'aimerais vous montrer d'autres choses Allons-y dans Dans le lit des psaumes Le chapitre 82 Je vais vous montrer quelque chose C'est puissant Oh hallelujah Ah Vous savez Quand vous saisissez ces choses Et vous marchez dans le quartier Les gens vous regardent Peut-être Vous marchez De cette manière Comme si Vous avez peur des gens Mais quand vous découvrez Qui vous êtes Même par votre démarche Est-ce que vous avez vu Comment les rois marchent Hein Vous êtes conscient Vous êtes riche Et vous êtes foie Et vous trébuchez Et vous avez peur des gens Non Vous marchez Des épaules C'est pas de l'orgueil Non 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 C'est pas de l'orgueil Alléluia Amen Vous êtes conscient De qui vous êtes Vous êtes conscient De qui est votre père Amen Et vous êtes conscient Que vous avez Une myriade d'angels D'autres Une armée céleste Amen Vous êtes au marché Vous marchez Avec vos anges Le grand Saint-Esprit En toi Et avec toi Oh Dieu Vous voyez pourquoi Les scribes Les pharisières Voulaient en finir Avec Jésus Vous pensez Qu'ils ne savaient pas Qu'il était le Messie Ils savaient Le problème C'est que c'est un homme Qui vivait En fait la parole de Dieu Et ça Ça les dépassait Et vous l'en priez Alléluia Amen Le diable ne voudra Jamais que vous puissiez Marcher dans votre héritage Alléluia Amen Ok Somme 82 Je lis le verset 1 La Bible dit Dieu se tient Dans l'assemblée De Dieu Dieu se tient Dans l'assemblée De Dieu Ça n'a pas de sens Amen Dieu se tient Dans l'assemblée De Dieu Répétition Dieu se tient Dans l'assemblée De Dieu 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 se tient Dans l'assemblée De Dieu Amen Dans les versions Anglaises Ça dit Dieu se tient Dans l'assemblée De Dieu Oh gloire Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ne se tient Pas n'importe où Amen Dieu ne se tient Qu'au milieu De ses enfants Amen Ça veut dire Que vous êtes un Dieu Yes Vous voyez pourquoi La religion Les gens se contredisent Quand ils combattent Quand on dit Que Jésus est Dieu Ils ne comprennent rien Amen Parce que Un chien Ne peut pas Donner naissance A un canard Un éléphant Ne peut pas Donner naissance A une poule Non C'est une question De nature Est-ce que vous comprenez Amen Un être humain Ne peut donner naissance Qu'à un autre être humain Et si la Bible Dit en Jean Qui En fait Que nous sommes Les enfants de Dieu Ça veut dire Qu'il nous a donné naissance Et nous avons sa nature Amen Ça veut dire Que nous sommes des dieux Je suis un dieu Amen 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 L'homme Dis je suis un dieu 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 Si quelqu'un vous dit Mon petit Dis non Je ne suis pas mon petit Bon là Il faut faire attention Nous sommes au Gabon Hein On aime beaucoup Que Dieu Donc Vous avez besoin La sagesse De Dieu Hallelujah Ils aiment bien dire Mon petit Mon petit frère Et ils s'attendent A ce que tu dises Mon grand Mais vous voyez Le chrétien A la valeur des paroles Parce que c'est la parole Qui a créé le monde Amen Hallelujah Amen C'est pourquoi Vous ne devez pas Parler n'importe comment Vous devez faire attention Parce que votre langue A été pointe Je suis en train de vous emmener Quelque part Parce que c'est là Que se trouve le secret De savoir si vous allez réussir Dans votre vie Ou si vous allez souffrir Votre langue Et ouin Apocalypse 1 Verset 6 La Bible dit Il a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Sacrificateurs Votre langue Va déterminer Si vous allez réussir Et si vous allez Jésus Votre langue Va déterminer Si vous allez Aller au ciel Ou si vous allez À vos frères C'est pourquoi La Bible nous dit Que quand l'entrée Sera pleinement assis Il va persécuter Ceux qui auront cru Après l'entraînement Et ce qui va se passer C'est qu'il va leur dire Renie le Seigneur Pourquoi ? Parce qu'il est conscient De la puissance De votre langue C'est puissant Alléluia Donc quand je vous dis De dire Je suis un roi Je sais de quoi je parle Alléluia Vous devez apprendre A déclarer Les paroles Concernant les gens Alléluia Vous devez déterminer La fin Maintenant D'ici 10 ans D'ici 20 ans D'ici 30 ans C'est maintenant Que nous devons parler De votre avenir Amen Alléluia Amen Oh gloire Je vous ai donné Somme 82 Et si je suis en retard Tu me fais c'est Il n'y a pas de problème Je suis habitué Somme 82 Le verset 1 La Bible dit Que Dieu se tient Dans l'assemblée de Dieu Il juge au milieu Des dieux Alléluia Dieu juge au milieu Des dieux Oh gloire Le verset 6 dit J'avais dit Vous êtes des dieux Oh Pourquoi ? Ah Manoman Quoi ? Il a dit J'avais dit Donc il avait déjà dit Il dit J'avais dit Vous avez besoin de quoi d'autre ? Vous avez besoin de quoi ? Vous recherchez Quelle révélation encore ? Quelle explication C'est écrit ici Je n'ai pas écrit Somme 82 Somme 82 Alléluia Verset 6 J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous Des fils du Très-Haut Cependant Cependant Lisez ça Verset 7 Disons ça ensemble Une Une Deux Trois Alléluia Amen Il dit Cependant Vous mourrez comme des hommes Comment un homme va encore mourir comme un autre ? Ça veut dire que dans la tête de Dieu Vous n'êtes pas des hommes Vous êtes surnaturels Vous êtes des soupes-mères Alléluia Vous n'êtes pas des hommes ordinaires Il y a quelque chose en toi Alléluia Quelque chose en toi Tu n'es plus surnaturel C'est pourquoi je dis que vous n'êtes plus cette personne qui est sortie du vent de votre mer Non Non, 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 non Il a dit cependant vous mourrez comme des hommes Et ensuite il a dit Vous tomberez comme un prince quelconque Oh Oh C'est trop Dieu est trop Alléluia Wow Wow Là maintenant On a vu Ce qui s'est passé Alléluia Quand nous avons accepté le Seigneur Et nous avons vu comment Dieu nous a introduits dans son royaume Vous savez le salut Le salut éternel que nous recevons C'est un paquet C'est un paquet Est-ce que vous comprenez ? C'est un paquet Quand un enfant est né Qu'est-ce qui se passe ? L'enfant a besoin d'être nourri L'enfant a besoin d'être éduqué On lui enseigne plusieurs choses L'enfant doit découvrir beaucoup de choses N'est-ce pas ? Afin qu'il devienne mature Pour fonctionner dans ce monde De la même manière Maintenant que tu es né de nouveau Il y a des choses que tu dois apprendre Alléluia Amen Tu dois découvrir qui tu es Amen Tu dois découvrir le monde qui t'entoure Et tu dois découvrir les armes que Dieu t'a données Afin de les utiliser Pour mener une vie de victoire Amen Mais plusieurs d'entre nous Nous acceptons le Seigneur Et nous nous arrêtons Nous nous arrêtons On ne se laisse pas enseigner On ne pense qu'à Dieu Que quand nous sommes en progrès Ou bien quand une personne meurt On est là maintenant Oh pauvre pécheur Pauvre pécheur En pitié de nous Donc pendant tout ce temps-là Dieu ne t'intéresse pas Parce que tu as l'argent Tu es riche Hein Tu as l'aise Tu as une voiture Que tout le monde admire Tu as une jolie maison Un joli salon Hein Tu as un bon titre au travail Donc Tu vis à 100 l'heure Tu es heureuse Heureux Maintenant qu'un problème arrive Oh Seigneur Alléluia Mais Dieu veut que tu vives Parce que vous savez Même La Bible dit que Lorsque la dernière trompette sonnera Parce que plusieurs trompettes sonnent Alléluia Amen Beaucoup de trompettes sonnent Mais la Bible dit que Lorsque la dernière trompette Sonnera Les morts en Christ Les morts en Christ En 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 Christ Ressusciteront Amen Et nous autres qui serons vivants Nous serons enlevés Alléluia Amen Le mystère c'est que Beaucoup de personnes vont entendre la trompette Mais ne reconnaîtront pas ça Amen Et parce que tu as pris le temps de marcher dans la foi Tu as maintenu ta foi dans le Seigneur Tu l'as servi Tu as été actif dans la chose de Dieu Dans le royaume de Dieu Alléluia Amen Tu as été dans une église locale Mais En étant dans une église locale Tu faisais partie du corps de Christ Ça veut dire De l'église de Christ Tu entends la trompette Et tu sais que ça c'est le Seigneur Amen A cause de cette foi La Bible dit que Tu seras enlevé En une pleine de vie Et tous ensemble Nous irons rencontrer le Seigneur dans la terre Parce qu'il ne viendra pas sur terre Il va nous attendre en haut Les morts en Christ Ressusciteront Ils iront en haut Et ensuite nous Nous serons enlevés Nous allons les rejoindre Et tous ensemble Nous irons retrouver le Seigneur dans la terre Alléluia Amen Gloire Gloire Éphésiens 6 Je termine là J'aimerais vous montrer Nous menons une vie en Christ Alléluia Et Dieu ne s'attend pas aux enfants Il ne veut plus de bébé Non Nous avons besoin des gens matures Et ça ça n'allait l'avoir avec l'âge Tu peux avoir 5 ans Mais mature Dans les choses de Dieu Alléluia Quand tu peux être Quand tu peux avoir Quand tu veux être 10 ans Mais maturement les choses de Dieu Alléluia Alléluia Éphésiens chapitre 6 Je vais lire le verset 10 Alléluia Beaucoup pensent qu'ils sont possédés Vous avez prié Prier, prié, prié, prié Ça ne change pas Cette habitude ne change pas Vous allez à gauche On prie pour vous Il y en a même Tu arrives Le pasteur a imposé La main sur ta tête Tu dis au pasteur Là ce n'est pas suffisant Tout ceci Ici Après tu dis au pasteur Là aussi Vous allez de délivrance En délivrance Vous allez finir quand ? Ça c'est quel genre de vie ça ? Vous embarrassez le roi de Dieu Et vos anges même sont embarrassés Et vous savez Quand vous lisez dans chapitre 1 Du livre de Jean Vous savez que la Bible nous dit Que lorsque les enfants de Dieu Se présentèrent devant lui La Bible dit Le diable aussi vert N'est-ce pas ? Et Dieu Dieu aime faire la louange De ses enfants Il dit au diable Est-ce que tu as vu ma fille ? Est-ce que tu as vu mon fils ? Est-ce que tu as vu Jean ? Il n'y a pas de pareil Parce qu'il est fier de toi Mais toi tu l'embarrasses En disant Qui moi ? Pareil Qui moi ? Une fille femme Je n'aime Jamais Je suis le goût Un petit village Comme C'est qui ? C'est Gédéon ? Gédéon Qui moi ? Un pauvre J'ai prié, prié, prié Rien de tout On m'a donné Une notion Rien de tout On m'a emmené Chez les gargars Rien Je suis allé chez le pasteur Là c'est un grand pasteur Vous comprenez Il a une grande église Mais rien de tout Moi Et vous savez ce qui s'est passé ? Le diable a dit Prouvez-vous ce qui a passé ? Ses enfants Il a tout perdu Il n'a pas fait Ce que nous faisons aujourd'hui Nous sommes serrés dans l'affaire de Dieu Et ensuite le travail n'arrive pas Ou bien autre chose arrive On abandonne Ce que Dieu s'attend de ses enfants C'est l'attitude de Misha J'achète l'attitude de Misha Ils ont dit quelque chose Ils avaient dit Même si notre Dieu ne nous délivre pas Nous n'allons pas nous procéder dans notre vie Vous pouvez atteindre ce niveau Pour dire même si le travail ne vient pas Même si on dort dans la rue Il n'y a pas de problème Même si je ne me marie pas Parce que ça embête Parce que ça embête beaucoup les jeunes filles Qui vous a dit que tout le monde va se marier ? Excusez-moi Excusez-moi C'est la vérité Lisez la Bible Soyez réels avec vous-mêmes Paul a dit Il a dit que tout le monde ne va pas se marier Est-ce que vous comprenez ? Bon Votre pasteur Je pense que vous avez déjà en séculation Je n'irai pas là-bas Alléluia Même si notre Dieu ne nous délivre pas Nous n'allons pas nous procéder Mais cependant souvent on me prie On dit Oh Seigneur On a des problèmes dans ma vie Oh Seigneur Je ne veux pas les problèmes Oh ça chauffe trop Non Dites au diable Amen encore plus Amen je suis prêt Ayez cette mentalité Yes Alléluia Amen Vous connaissez comment sont morts Tous les premiers disciples de Jésus Vous avez lu ? Vous connaissez comment ils sont morts ? Pas avec une tasse de thé à côté Pas avec une tasse de gino à côté Non C'est tellement atroce À cause de celui en qui ils ont cru Alléluia Non c'est pas un jeu Mais vous savez Quand vous découvrez ces choses là Vous êtes plus que vainqueur Amen Alléluia Laissez-moi bien finir Éphésiens chapitre 6 Le verset 10 La Bible dit Au reste Au reste Au reste Au reste Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Alléluia Répétez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Vous savez il y a les ruses du diable Vous êtes nés de nouveau Vous devez découvrir qui vous êtes Vous n'avez pas le temps Vous devez vous rassurer que vous découvrez qui vous êtes Parce que le diable a des ruses Alléluia C'est ce qu'il dit ici Alléluia Ensuite il dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang C'est pas les hommes N'accusez pas les oncles N'accusez pas la tente N'accusez pas quelqu'un Est-ce que vous comprenez Il ne s'agit pas de lutter contre la chair et le sang Alléluia C'est ce qu'il dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Alléluia Amen Et tout cela C'est tout un système Yes Ils n'ont aucun pouvoir sur vous Tout ce qu'il peut faire Déjà le diable ne connait pas tout ce qui se passe dans ta tête Mais il vous entend parce que lorsque vous priez Vous priez seulement en franc Vous priez seulement en français Vous priez seulement pour nous Vous priez seulement en bien-être Il comprend ce que vous dites Alléluia La Bible dit que celui qui parle à l'or c'est du mystère Celui qui parle à l'anti des mystères Et la tête ne comprend pas ce qui est Alléluia Quand vous avez reçu le salut éternel C'est tout un paquet Rempli le don Alléluia C'est à vous de découvrir chacun de ces dons De les prendre Alléluia Et parmi ces dons Il y a le don prophétique Alléluia Il y a le don du parler en langue La Bible dit Quand je parlerai les langues des hommes et des anges Il y a les langues des anges Voici les langues que nous parlons Parce que les anges comprennent ces langues Dieu comprend cette langue Alléluia Quand tu passes du temps Tu dis des mystères Tu déclares les choses Tu donnes des instructions aux anges Alléluia Peut-être que tu as envoyé ton CV quelque part Tu as besoin des anges Les anges doivent être Dans ton bureau Faut prêter son dossier Qu'est-ce que tu fais ? Non, tu as pas basé Tu as pas basé Tu as pas basé Tu as pas basé Libre à l'éternel Et tu as pas basé Libre à l'éternel 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 Oh, les gens me favorisent, partout où je pars, au lieu d'un monde de travail, mon patron me favorise, au nom de Jésus-Christ, il y a un point d'enchantement contre moi, vous voyez, je suis en train de faire des déclarations, je vous remercie, je vous déclare, je dis je suis un enfant de Dieu, voici le niveau, voici là où Dieu vous appelle, Alléluia, il vous a appelé à décréter, à déclarer, à confesser, à me dire de ce que vous êtes, parce que quand vous le faites, vous donnez les instructions au sang, Alléluia, Amen, c'est ce que vous faites, vous ne dites pas au Seigneur, oh, aide-moi, aie pitié de moi Seigneur, pardon Seigneur, touche ton cœur, touche ton cœur, tu perds tout le temps, Tout ce que tu sais c'est, ah, ça va vousotechniquement, ah, ça va vous permettre, ah, ça va vous permettre, ah, ça va vous permettre, tu embarrasses les anges, les gens sont embarrassés, regarde-moi ce roi là qu'ils ont quand même dit-on, Non Les gens confondent la pitié de Dieu Et la miséricorde C'est deux choses différentes Hallelujah Lorsqu'on parle de foi La foi n'a rien à voir avec la pitié Hallelujah Vous devez croire Et vous devez savoir Que si vous dites quelque chose Si vous demandez quelque chose Dieu va vous donner C'est tout Hallelujah Amen Devant nous Hallelujah Oh gloire 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 Hallelujah Qui ne parle pas dans l'anguisse Qui ne parle pas dans l'anguisse Oh hallelujah 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 Gardez vos mains devez Hallelujah Vous avez accepté Vous avez accepté le Seigneur Vous avez accepté le Seigneur Vous êtes chrétien Et vous savez que vous avez reçu Christ Vous avez fait l'anguisse votre Seigneur et votre Sauveur Mais vous ne parlez pas en langue Hallelujah Amen Donc Si c'est votre cas Gardez vos mains devez Vous parlez en langue C'est simple C'est un don qui est déjà en vous Quand vous avez reçu Le salut éternel Hallelujah Parce que la Bible dit Que Dieu vous a béni De toutes les bénédictions Donc vous avez reçu Toutes les bénédictions Ce sont des dons Hallelujah Tout ce qu'il vous faut C'est d'activer ce don Hallelujah Et c'est simple De la même manière que vous avez cru Que vous avez reçu le salut éternel C'est le même principe qui marche Vous parlez en langue Hallelujah Pendant que je serai en train de prier avec vous Quand je vous dirai Parlez en langue Ne réfléchissez pas Ouvrez votre bouche Ouvrez votre esprit Et laissez Dieu Utilisez votre langue Vos lèvres Et commencez à dire Tout ce que vous direz Si c'est la 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 Ne calculez pas Dites seulement la 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 Parce que quand un enfant Apprend à parler C'est un mot qui arrive Ensuite deux Ensuite trois Ensuite quatre C'est comme ça qu'on évolue Hallelujah Hallelujah Mais vous devez ouvrir votre esprit Pour recevoir Parce que Certains d'entre vous Dieu va vous toucher D'une manière puissante Hallelujah Hallelujah Oh Hallelujah Merci Seigneur Merci Jésus Oh Hallelujah Oh Hallelujah Dites ceci après moi Éternel Merci Merci pour le don Merci pour le don De parler en langue De parler dans les langues Des langues des anges Seigneur Ce matin Ce matin Parfois Je reçois Le don De parler Dans les langues Des anges Au nom de Jésus Maintenant commencez à parler en langue Oh Hallelujah Parlez Recevez 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 Au nom de Jésus Recevez Déclavez Dites-le Oh Hallelujah Recevez Au nom de Jésus Recevez Au nom de Jésus Marath Dites-le Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ne réfléchissez pas, ne réfléchissez pas, parlez, parlez maintenant. Ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas.